Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra et aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escaform pour la démonstration technique d'un exercice de musculation pour les avant-draps il s'agit du reverse curl ou curl inversé donc comme je vous l'ai dit, cet exercice va solliciter les muscles de l'avant-draps en l'occurrence le long supinateur, ce muscle-là, le long du radius mais il a la particularité aussi de faire intervenir un autre muscle qui est intéressant ce qui fait de cet exercice un petit peu un deux en un c'est que non seulement il va développer ce fameux long supinateur mais également le braquel antérieur le braquel antérieur, j'en ai déjà parlé lors de ma vidéo sur ma séance les bras en biceps en supercètes pardon en fait le braquel antérieur c'est ce muscle entre le biceps et le triceps qui va non seulement une fois bien développé donner du galbe de l'épaisseur sur l'extérieur à votre biceps mais il a aussi la particularité lorsqu'il est encore une fois bien développé de pousser le biceps vers le haut ce qui accentue cette forme globuleuse de votre biceps c'est ce qu'on appelle le pic du biceps donc voilà pourquoi cet exercice à mon sens est un très bon exercice puisque voilà vous faites d'une pierre deux coups donc au niveau de cet exercice vous pouvez le réaliser à la barre droite, à la barre EZ aux haltères, à la poulie si vous voulez bénéficier de cette fameuse tension continue voilà vous pouvez vraiment l'utiliser avec tout type de matériel aujourd'hui je vais faire la démonstration avec une barre EZ donc au niveau de son exécution la première des choses ce qui différencie un curl inversé d'un curl classique vous l'aurez compris c'est la prise lorsque je fais un curl classique pour les biceps je vais être généralement en prise supination c'est à dire paume de main je vous le rappelle vers le haut là le reverse curl on va effectuer une prise en pronation c'est à dire paume de main vers le bas c'est d'ailleurs pour ça que lors de cet exercice vous n'avez pas beaucoup de force vous avez beaucoup moins de force que si vous étiez en supination pourquoi ? parce qu'en fait le biceps est complètement désengagé dans l'action de cet exercice c'est votre bras calentérieur qui va surtout et bien sûr le long supinateur ce muscle d'avant-bras qui va faire le principal travail donc c'est pour ça que nous avons moins de force donc première des consignes j'ai remarqué tout à l'heure moins de poids que sur un curl classique donc au niveau de son exécution première des choses au niveau de la posture les pieds écartement largeur du bassin légers flex pour éviter la contrainte au niveau des lombaires je gagne bien au niveau des abdominaux les épaules sont en position arrière pas d'épaules avachies donc les épaules en position arrière je gagne bien au niveau des abdominaux première des choses je vais saisir ma barre largeur d'épaule pas de prise serrée largeur d'épaule donc comme je l'ai dit en pronation la première des choses rappelez vous pour un curl les coudes vont être fixés contre le corps c'est à dire qu'en aucun cas durant l'exercice je vais devoir assister à ça c'est ce que j'appelle des mouvements de tiroir alors on m'a souvent on m'a souvent on m'a souvent posé la question on m'a demandé de me rappeler ce qu'était un mouvement de tiroir ou du moins ce que j'entendais par mouvement de tiroir mouvement de tiroir les amis c'est ça c'est à dire lorsque vous faites un curl votre coude il part en avant il part en arrière enfin bref il n'est pas fixé sachez que si votre coude n'est pas fixé si je fais mon curl par exemple et que je commence à avancer les coudes il y aura moins de stress le biceps fera moins de travail puisqu'on va faire intervenir des muscles annexes le deltoïde antérieur un petit peu les dorsaux d'accord donc voilà donc il faut vraiment pour isoler le travail des biceps là en l'occurrence pour celui du long supinateur et du brachial il faut vraiment garder les coudes collés contre le corps pendant tout l'exercice je ressaisis ma barre coudes contre le corps je vais veiller également à avoir à conserver tout le temps durant l'exercice un aliment à haut niveau articulaire c'est à dire que ma main devra constamment être dans l'axe de mon avant bras en aucun cas je devrais assister à ça d'accord pas de poignée cassée vers le bas pas de poignée cassée vers le haut toujours avoir un aliment segmentaire la main toujours dans l'aliment de l'avant bras donc je verrouille je monte sur une seconde je fléchis je contracte fortement sur une seconde et je redescends sur deux secondes en contrôlant le mouvement toujours les coudes contre le corps bien sûr arrivé en bas comme pour un curl classique pour les biceps on maintiendra toujours un petit flex si je commence si je descends en extension complète lorsque je vais amorcer ma flexion je vais mettre mon biceps dans une situation de faiblesse toujours garder donc le petit flex ok ? montez bien, contractez bien vous allez sentir vous allez sentir mon supinateur le bracal rien ne sert de monter ça sert à rien de monter la barre jusqu'au niveau de la gorge comme je peux voir d'accord ? déjà premièrement regardez mes coudes je vais engager des muscles annexes que je ne veux pas et vous allez en fait dépasser le point de tension c'est à dire que si vous montez la barre jusqu'au menton jusqu'à la gorge vous allez vous apercevoir vous n'allez plus vos avant bras vont se reposer il n'y aura plus cette tension donc évitez de passer ce point de tension alors on va se faire une petite série j'inspire sur deux secondes j'expire, je contracte fortement mes coudes ne bougent pas donc voilà la sensation est hyper intense vous ressentez l'exercice vous ressentez la tension vraiment dans l'avant bras et aussi sur le bracal un très très bon exercice le nombre de séries le nombre de répétitions je ne peux pas le définir comme ça tout dépend de votre objectif évitez de mettre trop trop de charge essayez d'avoir un mouvement très propre toujours technique rappelez-vous le poids c'est un moyen en aucun cas c'est une fin la technique doit toujours prévaloir voilà j'espère que cet exercice j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous allez tester cet exercice parce que en mon sens c'est vraiment c'est vraiment c'est un 2 en 1 c'est un très 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 bon exercice la semaine prochaine on se retrouvera cette fois-ci pour une vidéo programme prise de masse la dernière fois je vous ai donné un programme c'était le 5-5 pour la force cette fois-ci je vous donnerai un programme pour la masse je vous rappelle enfin je vous rappelle je vous réinvite à aller voir la boutique de mon partenaire Univers Protein dont l'adresse l'adresse internet sera en description de la vidéo et bien sûr vous pouvez bénéficier de ce code qui s'affiche dès à présent pour bénéficier de 10% sur chacune de vos commandes donc voilà les amis bah écoutez encore une fois j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous on se retrouve la semaine prochaine vous étiez sur ExoTV je suis Enzo Foukra bye bye les amis ciao ciao Générique 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 Générique